Bonjour, mardi matin, il est 6h. Bon, c'est pas encore ça, franchement, j'ai l'impression que l'autoplexy, il n'a pas fonctionné des masses. Je me suis réveillée 3 fois, qu'un de tout, et puis là, pareil, sur le petit matin, 5h, j'ai dit, allez, vas-y, lève-toi, ça sert à rien, je vais déjeuner. Ils vont pas durer avant. Je vais le faire griller au four, et ce sera très bien. Ça va, toi ? Re-coucou, c'est toujours le même jour, il est 17h, 17h15. J'ai super bien bossé ce matin de très très tôt, jusqu'à 14h30, et à 14h30, je piquais vie, ça fait 5 jours consécutifs que j'ai de la fièvre, et que je tousse non-stop, calme de tout, donc je me suis allongée, j'ai dormi 2h. Je peux le dire, ça va faire bien flou, en temps normal, ça m'aurait ensuqué, mais là, j'ai senti que ça m'a rechargée. Je me sens bien, je suis toujours bouillante, donc j'ai pris mon petit téléphone, j'ai appelé mon médecin, et il m'a dit, ouais, ouais, je vous vois demain. Parce que 5 jours de fièvre, c'est pas terrible. J'ai faim, donc je vais me faire un petit goûter. Autre bonne nouvelle, je n'ai pas eu le goût de téléphone de mon cardio, enfin de l'assistante, c'est pas le cardio qui va m'appeler. Parce qu'elle m'avait dit, si jamais, à la lecture du holter, il voit quelque chose de significatif, ou justement il voit rien parce que les extra-dres ont glissé, on vous appelle en début de semaine. Donc pour moi, on est bon, parce que lundi, mardi, les 17h, pas d'appel, pour moi c'est le début de semaine. Mercredi, pour moi, c'est plus le début de semaine, vous voyez ? Je vais le faire comme ça. J'ai un tout petit regret sur cette journée, c'est qu'il fait quand même très beau. Et je sais qu'Éric, là, il m'a appelé, il sort du taf, il m'a dit tu viens, on va se balader. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le courage, donc je lui ai dit non. Je vais me faire ça, busquière, banane et chocolat noir. Mercredi 25 septembre, il est 11h30, pour changer, je me suis réveillée toute la nuit, j'ai eu de la fièvre encore ce matin. Fièvre, donc j'ai pris un paracétamol. Et là, je sens que ça fait effet, donc ça me fait du bien. Et je suis pas mécontente, finalement, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir le médecin. Parce que j'ai envie d'aller mieux, très vite. Par contre, par contre, par contre, ce matin, j'ai eu un rendez-vous téléphonique pour la boxe de Noël. Ouais, parce que là, j'ai préparé un petit peu en avance. On va sélectionner franchement les modèles. Je suis très contente des petites boxes qui arrivent, notamment là. Celles qui sont en commande, j'ai pas trop communiqué dessus, j'ai l'impression avec tout ça. Octobre, novembre, décembre, faut pas louper. Celles d'octobre, attention, petit spoiler, c'est juste sur les différentes catégories que vous allez retrouver. Un article mode, un article beauté, un bijou, de la gourmandise. Tout ce que vous aimez, tout ce qu'on aime dans les boxes. Je suis vraiment fan de toutes ces petites sélections qui arrivent. Là, je vais me préparer, je vais commencer, parce que c'est pas que ça demande de la cuisine, mais il faut que j'épluche quelques petits légumes. Cet après-midi, je vais devoir retourner faire des courses. Je suis vraiment nulle quand il s'agit de faire des courses. J'oublie la moitié. C'est pas comme si je faisais des listes, mais de base, j'oublie dans mes listes. Déjà, j'oublie les choses. Donc, bon, il va falloir que j'y aille absolument. Après, en fin de journée, toute fin de journée, j'ai mon rendez-vous médecin. Et puis, il me semble que j'ai un truc aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ? J'avais pas un truc. Attends, rendez-vous. Ah, si, il faut que j'appelle. Ah, si. Et j'ai deux autres rendez-vous. Ça sera en début d'après-midi. Donc, après, je pense, faire mes courses. Oh, non. Vous savez ce que c'est ? La chaudière. Eh bien, ça se passe derrière le coffrage. Tout a vibré. Ah, si. Bon, je t'ai vu, tu sais. Il y a ça également que je voulais faire. Bon, j'étais pas... Quoi ? Il n'y a rien. Tapis. Parce que là, on arrive... C'est l'automne. Moi, franchement, j'aime bien avoir un petit tapis. Donc, vu que je l'ai jeté l'autre, je vais aller à but. Parfois, il y en a des chouettes. Si j'ai le courage, je ferai un petit saut là-bas tout à l'heure. Je suis embêtée parce qu'ici, normalement, j'éclipse. J'ai ma fameuse bonnette, je vous l'avais déjà montrée, qui, quand t'es en extérieur, ça coupe, en fait, du vent. Donc, c'est pas mal. Je l'avais dans les mains hier. Je l'avais dans les mains. Je l'ai posé quelque part, c'est sûr. Je n'arrive pas du tout, du tout à la retrouver. Bah ouais. Ah si, ça, c'est pénible. Je vous avais dit que Jack avait mangé des paquets de gâteaux, de la boxe. Donc, j'avais recommandé. Je les ai toujours parçus. Ce qui veut dire que c'est pour ça que je ne peux pas tourner. Je ne vais pas tourner ma vidéo de présentation avec le paquet de gâteaux des Glingos. Ça ne fait pas sérieux. Et, bah, pareil. Pour envoyer les dernières boxe, j'attends. Je les ai recontactées. J'aurais dû recevoir vendredi dernier. Après, ils m'ont dit lundi. Là, nous sommes mercredi et toujours pas. Donc, bah, j'attends. J'attends, mais ça me bloque dans ma programmation. Parce que, pour être honnête, aujourd'hui, mercredi, j'étais censée tourner et publier la boxe. Mais, je pense que ce sera un vlog. Et si ce n'est pas un vlog, ce ne sera rien. Pourquoi tu m'engueules ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, là, c'est son quart d'heure tout foufou. Qu'est-ce qui t'arrive, ma jaquette ? Bon, bah, je vais le laisser s'exprimer. Vas-y. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah bon, on a fait ça ? Ce n'est pas très gentil. Ah non. Je sais ce qu'il attend. Je le sais. Regardez ce qu'il attend. C'est ça. Il attend la gratouille. Bon, maman, elle va faire la cuisine. Je vais commencer par des petites carottes crues. Je vais couper en rondelles. Je vais mettre un filet. C'est pas vrai, de vinaigre, de cidre. Et après, je vais me faire une petite aiguillette, je crois. Allez, dépêche. Non, non. J'ai rien compris, lui. Allez. Hop. Non. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à l'entretien que j'ai eu avec la marque pour la boxe de Noël, il vient de me renvoyer un message. Bonjour Caroline, ce fut une conversation très intéressante, c'est clair. Je suis justement en train de vous faire une petite sélection. Je pense que vous allez adorer. J'ai hâte. J'ai terminé mes deux rendez-vous. C'est cool, j'ai fini plutôt prévu. Est-ce que vous entendez ? En fait, il a son casque. Si vous avez vu mon dernier vlog, comme il écoute hyper fort, il se rend pas compte. Mais des fois, là c'est rien. Mais des fois, je suis obligée de lui dire, attends, je suis en communication. Et le pire, c'est quand il fait des runs. C'est le week-end, ça, surtout jusqu'à minuit, une heure du mat. Et que moi, je décide d'aller me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Oh là là là. Oui, donc je vous disais, comme j'ai terminé mes deux rendez-vous plutôt prévus, je vais être en mesure d'aller faire mon petit tour à but. Je sais pas si je trouve un... Enfin, j'ai bien envie d'acheter vraiment le tapis. Le truc, c'est est-ce que ça va rentrer dans ma bagnole ? Ça, c'est moins sûr. Et quant aux courses, je pense, vu que c'est des choses qui peuvent attendre demain, donc je pense que j'irai demain matin, en même temps que... De toute façon, si le médecin me prescrit des médocs, je pourrais pas aller le chercher ce soir, vu que ça sera fermé très certainement à la pharmacie, donc je ferai tout demain matin. Je pense que ça, ça peut être pas mal. Donc j'y vais. Est-ce que je dis à Eric que je m'en vais ? Je crois qu'il s'en rendra même pas compte. Ah, il y en a mercredi. Mercredi a plus de nuit, donc forcément, il va pas court. Bon, bah finalement, je suis allée voir Eric. Je lui ai dit, bon, je pars. Quand même, je le préviens. Je vais chez Butte. Il me fait, j'arrive. Tant mieux. Je pensais pas. Il fait un temps. Il pleut de fou. Est-ce que c'est... Ça, je peux plus. Je peux plus. Est-ce que c'est judicieux à acheter un tapis par ce temps ? Le truc, c'est que je le connais. Il m'a dit, j'arrive. Ça peut prendre du temps. Et du temps, j'en ai pas des masses. Parce qu'il est 14h30. Et quand je reviens, j'ai encore toute la mini-vidéo à monter, même si j'ai déjà un peu commencé. Mais quand tu dis le montage, ça prend en compte la miniature. L'upload, il faut compter 3 heures. 3 heures, sachant qu'il est 14h32. Et qu'elle doit être en ligne à 18h. Ça nous fait une tranche de 30 minutes. C'est chaud. C'est chaud. Ah, ben, ils ont changé. Avant, c'était au centre. Bon, on s'en fout. Le principe, c'est que je trouve des modèles qui me plaisent. Ah oui, c'est mieux. La dimension, 160-230. Je crois que c'est ça qu'il faut. Ouais. Tu vois, c'est correct, les prix. Regarde, 99, il y a 15%, 84. Alors, vas-y. Toi aussi, tu as le droit de dire si tu vois un modèle qui te plaît. Oui, c'est fait. Ah, tu as trouvé un modèle, toi ? Non, je ne trouvais rien. Non, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y ait pour l'instant. Ah, des réflexions. Ah, c'est tout, je pense. Je l'ai trouvé pas mal, mais peut-être trop salissant. Ah, carrément. Ok. C'était pour voir ce qu'il suivait. Ah, ça, il me donne... Non, je n'aime pas. Voilà, toi, tu aimes bien celui-là, je pense. Non, toujours pas, je ne sais pas. C'est lequel ? J'ai prévu qu'il y ait du bleu. Et alors ? C'est tout. Tu n'aimes pas ? Le bleu ? Ça ne va pas avec le reste. J'ai du mal à me projeter avec ce modèle. Après, tu fais ce que tu veux. Ça passe ou ça casse, quoi. Bien sûr. Il n'est pas inintéressant, mais bon. Je ne sais pas. Bon, on a choisi. Et ça n'a absolument rien à voir avec les modèles que vous avez vus. Ça sera surprise. On a pris un risque. Parce qu'il y a du motif. Alors, ce miroir, je le trouve particulièrement mignon. Il est un petit peu étroit, mais sympa quand même. Eh bien, écoutez, ce tapis rend plutôt pas mal. Finalement. Mais ce n'est pas celui-là que j'ai pris. Il n'y a plus. Il n'y a plus pas ? Ah, si. Tu sais, les fameuses chaises de haute à chaque fois. Ils ont tout changé ici. Ah, si, regarde. Il reste juste celui-ci. Par contre, le rouge, Bordeaux. J'ai l'impression que ça fait deux ans que je les regarde. Tu peux me trouver le prix de celle-ci ? 89. 89, ouais, tu vois. Mais s'il n'y en a qu'une en plus. Non, puis... Oui, je sais, je sais. Ah oui, mais c'est ce qu'ils faisaient avec l'option sur le tabou, oui. Oui, bon. Alors, bon déjà, Eric, lui, il s'est pris trois petites ampoules comme ça pour faire un effet dans son studio rouge. Ce n'est pas donné, hein. Trois comme ça. Il y en a pour une trentaine, voire 40 euros, les trois. Et le tapis. Il y a 25% dessus. Je l'ai payé 59 euros. Dans tous les cas, si le modèle ne convient pas ici et que ça ne rend pas bien, je voulais un tapis pour mettre dans une des pièces là-haut, soit dans mon bureau, soit dans une des chambres. Et ça ira aussi bien. Donc, voilà. Parce qu'en partant, j'avoue que j'ai vu un autre modèle uni, vert, un peu sapin. Très beau. Donc, c'est possible que je switch et que ce ne soit pas défini. Et c'est vraiment le moment d'y aller. Parce qu'il y a des soldes très intéressants. Donc, il est comme ça. Il a des petits carrés. On va dire pastel. Je sais pertinemment que dans tous les cas, sur là où il sera top. Mais là, je me suis dit, ça peut être sympa l'ambiance. Ça peut. Et de savoir que j'ai un plan B. Il me semble que le prix était raisonnable aussi, le tapis, le verre, sa blouse. Il y en a un qui va être perturbé parce que les changements, je ne l'aime pas du tout. Enfin, comme tous les chats, tu me vois. Je vais déjà tirer les meubles. Eric, il m'a déposé. Il est parti faire deux, trois courses. Moi, je lui dis, vas-y, vas-y, je ferai les miennes demain matin. Oh, je n'avais pas vu. Commande vocale. Ah ouais, ça, tu m'étonnes, ça va l'éclater. Tu lui demandes de s'allumer et de choisir les couleurs. Ah oui, parce que top. Ah oui. Ça, je vous montrerai. Tout comme la lampe Ikea. Quand je la reçois, je vous montre. J'ai pris 230 par 160, je crois. J'avoue, je ne sais pas quoi en penser. Lui, il kiffe. Mais pour moi, ce n'est pas une évidence. On n'est pas sur du « waouh ». Dans l'absolu, ce tapis est très joli. Après, peut-être ce qui, moi, me pose problème, c'est le contraste, vu que c'est très blanc, le meuble, et le beige. Vous voyez ? Je ne sais pas trop, là. Même le beige du tapis, rappelle le pouf. Je regarde vraiment sous tous les angles, mais... Eric est revenu, il y a eu une toute petite ellipse. Parce que je voulais avoir son avis, et il aime beaucoup, le tapis comme ça. Oui, oui, oui. Tu vois ? Et j'avoue que... Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dérusher le temps qu'Eric revienne. Et j'avoue que ça ne me déplaît pas quand je vois les rushs. Par contre, le truc qui me déplaît assez hautement, je n'ai pas pu mettre. Mais à un moment, je suis dehors, je sors et tout pour filmer la devanture de chez Butte. C'est inaudible. On n'entend que le vent. Donc, comme quoi, la bonnette est ultra importante. Même quand je me déplace comme ça, ça fait un bruit fou. C'est-à-dire que si je vlog en extérieur, ce qui est très souvent mon cas, c'est inexploitable. Donc, il faut absolument que je retrouve cette bonnette qui est dans la maison, mais où ? J'en sais rien. Regardez ce qu'il nous a ramené. Oh là 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 ! Pourquoi tu fais ça ? Je ne vais jamais pouvoir résister. Ça, par contre, il ne restait plus que deux capsules. Donc, autant dire, ça craint. J'ai très, très, très envie. Je pense que c'est l'entrée comme ça dans l'automne. De repartir sur de la déco. Comme je vous disais, il y a mon atelier que j'ai envie de refaire. Il y a pas mal de choses. Même mon salon, j'en vis pas forcément avec... Si, il y aura des nouveaux éléments. Mais parfois, il suffit de switcher, de déplacer des choses et ça donne une toute autre allure à la pièce. Mais voilà, là je suis vraiment là-dedans. Et je vais arrêter, vous l'aurez compris, ce vlog, parce qu'il y a encore tout à faire derrière. Et il est presque 18h. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. On se dit à attention, concentration, vendredi, pour la suite des aventures. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501